Dans le cadre du projet, SEVPOR, l'Institut de sécurité maritime interrégionale ISMI de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer ARSTM, a organisé du 3 au 7 juin un séminaire de formation. Le thème retenu pour cinq jours de formation au port autonome d'Abidjan portait sur la gestion des marchandises dangereuses niveau 2. A l'issue de la formation, les 24 auditeurs venus de plusieurs pays d'Afrique, de l'Ouest et du Centre ont reçu leur parchemin. C'était en présence de nos reporters Pierre Tebeu et Nicolas Angoua. Ils sont 24 auditeurs venus de différents pays ayant pour point commun une ouverture sur la mer. Ils sont à Abidjan depuis le 3 juin dernier pour assister à cette formation initiée par l'Institut de sécurité maritime interrégionale ISMI sur la gestion des marchandises dangereuses niveau 2. Dans l'exercice de leur fonction, ces auditeurs sont plus ou moins en contact avec les marchandises dangereuses. Ils repartent chacun dans leur pays respectif avec une idée de la notion qui aura retenu leur attention et dont leur participation permettra sans doute de venir à bout de ce phénomène dans le golfe de Guinée. À mon administration, je compte apporter déjà une nouvelle manière de fonctionner, le renouvellement de la base de données, renforcer les équipes de surveillance au niveau de l'escorte et au niveau du stockage des marchandises dangereuses. J'ai réveillé mes sens de gestion des marchandises dangereuses et ISMI m'a donné l'opportunité de réveiller mes sens de gestion des marchandises dangereuses. Ces différents séminaires permettent à ISMI de proposer au pays des stratégies pour assainir le golfe de Guinée de la piraterie avec des contenus adaptés aux réalités de l'heure. Depuis quelques années, les marchandises dangereuses nous ont rappelé qu'elles se présentent avec nous. On a vu ça à Beyrouth, on a vu ça un peu plus loin à Tianjin et c'était juste un rappel pour dire attention, nous transportons des marchandises dangereuses, il faut qu'on apprenne à les connaître et à les manipuler de la meilleure manière. Nous apportons notre appui quant au renforcement des capacités à travers des sessions de formation sur les thématiques telles que la gestion des marchandises dangereuses et autres. Les responsables ont appelé à la tenue prochaine de la formation niveau 3 pour être plus complet sur la question. Après 5 jours de formation, ils repartent chacun avec un diplôme de participation.